Amis, frères et sœurs, toute cette année, nous avons rythmé nos rencontres avec l'éducation biblique sur le livre des actes des apôtres et le thème de nos rencontres était un chrétien dans la ville et nous avons découvert à certains épisodes des actes une première communauté chrétienne balbutiante et fragile. Nous avons découvert que le livre des actes a été écrit par l'évangile de Luc, par l'évangéliste Luc. On pourrait dire que Luc a écrit en deux fois un évangile qui serait le tome 1 et les actes le tome 2. Dans l'évangile de Luc, on suit l'itinéraire et la mission de Jésus partant de Nazareth et se terminant à Jérusalem. Dans les actes, l'annonce de l'évangile part de Jérusalem pour gagner la Samarie, la Judée, la Phénicie, Chypre, la Syrie, l'Asie mineure et la Grèce avant d'arriver à Rome, la ville où se passe l'épisode que nous venons d'entendre. Dans le livre des actes, nous suivons principalement l'itinéraire de deux des apôtres du Christ. Pierre qui a été un de ses disciples et Paul qui n'a jamais rencontré Jésus. Nous suivons leur chemin de foi mais aussi leur mission d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus Christ, dont ils sont les dépositaires et les témoins. Et cela ne va pas sans mal car ils rencontrent des personnes juives qui ont la foi en Dieu basée sur la loi de Moïse mais aussi des personnes non juives, autrement dit dans le langage de cette époque des personnes païennes qui ont une autre façon de croire et de vivre leur foi. Mais voilà que le message de l'évangile touche le cœur des uns comme le cœur des autres. Alors s'ouvre pour nos deux apôtres une série de questionnements qui les poussent à élargir leur mission bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. Ainsi est accomplie cette promesse du Christ qui, le jour de son ascension, avait dit aux disciples « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Mission préfigurée au jour de Pentecôte. Et si l'évangile est annoncé partout, c'est qu'il est destiné à tous les hommes, à Israël d'abord, puis aux nations païennes. Et cette annonce est perçue comme étant quelque chose voulu par Dieu, instituée par Jésus et cela devient ainsi le thème principal du livre des actes. Mais les deux apôtres ont maille à partir avec leur entourage. Annoncer l'évangile n'est pas si facile et nombreux sont ceux qui voient d'un mauvais œil ces groupuscules qui vivent à l'ombre d'institutions religieuses reconnues, respectées comme les synagogues des Juifs, les temples voués à l'Empereur, les sanctuaires des dieux guérisseurs, le tout dans l'Empereur romain qui contient en son sein de nombreuses cultures et de religions différentes. Et au moment où Luc écrit son évangile et les actes des apôtres, le judaïsme est vacillant. Le peuple juif est privé du temple puisque celui-ci a été détruit en 70. Les rites sacrificiels ont été supprimés. Il n'y a plus d'endroit officiel où enseigner la loi. Le judaïsme chancelle mais ne tombe pas grâce aux pharisiens qui prennent en charge sa reconstruction. Seulement, il faut compter avec les nouveaux venus du courant du Christ, ces nouveaux adeptes de la voie, ces nouveaux juifs qui revisitent la loi de Moïse à la lumière du prophète Jésus de Nazareth. Ils ne rejettent pas le judaïsme mais d'une certaine façon ils veulent le réformer en l'ouvrant aussi aux non-juifs. Alors, c'est ainsi que la conversion de Corneille au chapitre 10 des actes ou l'évangélisation des grecs d'Antioche au chapitre 11 ou la mission de Paul et Barnabé au chapitre 13 sont les étapes importantes de cette annonce de l'évangile hors d'Israël. Et l'apôtre Paul entreprend cette grande mission qui lui permettra malgré sa captivité ou peut-être même grâce à elle de porter l'évangile jusqu'à Rome, capitale du monde païen, ce qui est l'objet du chapitre 28 que nous venons d'entendre. C'est la fin du voyage de Paul. C'est aussi la fin du livre des actes. Paul est à Rome pour y être jugé. La vie et la mission de Paul sont compliquées. Depuis le début de son activité missionnaire et ce, peu de temps après son imprévisible conversion sur le chemin de Damas, Paul est la cible de l'hostilité juive. Chaque fois qu'il arrive dans une ville, Paul se rend à la synagogue. Sa prédication est acceptée par certains et rejetée en majorité par d'autres. Et Paul finit par être expulsé. L'évangile de Luc, comme les actes des apôtres, tisse au fond deux fils. Le premier qui raconte la continuité théologique entre l'histoire d'Israël et l'histoire de Jésus et ses disciples et le second qui souligne la rupture qui s'amorce entre Israël et le mouvement de Jésus. Au chapitre 21, Paul est arrêté à Jérusalem, bien que juif. Et en tant que citoyen romain, eh bien, il a le droit de demander à comparaître devant César. Et alors, dans ce chapitre 28, nous pourrions légitimement nous attendre à ce que le procès de Paul soit relaté. Mais il n'en est rien. Pourtant, tout au long de la narration du livre des actes, Luc a glissé des indices qui nous conduisent vers la fin, comme ce chapitre 20 où Paul annonce son emprisonnement et sa mort aux anciens d'Éphèse. Ou un peu plus loin, Paul devant Festus qui réclame sa comparution devant César. Il en a le droit en tant que citoyen romain. Mais voilà, Luc fait l'impasse sur le procès de Paul. Parce qu'au fond, ce n'est pas la fin de Paul qui l'intéresse, mais le commencement de la diffusion de l'Évangile. Bien sûr, cela ne se fait pas sans difficulté. Et la première, c'est la division qui s'impose petit à petit entre le judaïsme et le christianisme naissant. Et à ce moment de la rédaction du livre des actes, la rupture entre juifs et chrétiens n'est pas faite. Et Luc n'est pas quelqu'un qui rajoute de l'huile sur le feu, bien au contraire. Ainsi que le montrent les derniers versets du chapitre 28 du livre des actes. Et si on relisait attentivement l'Évangile de Luc et les actes des apôtres, on s'apercevrait que Luc insiste sur le fait que le christianisme prend sa source dans le judaïsme. Et juste après, Paul, dans sa lettre aux Romains, justement, dira « Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. » Cette citation, d'ailleurs, continue de soutenir le dialogue judéo-chrétien toujours à l'œuvre aujourd'hui. Alors, tout au long de ce chapitre 28, Paul est présenté comme quelqu'un protégé par Dieu. Grâce à lui, rappelez-vous, nous en avons parlé il y a deux semaines, le bateau échappe au naufrage, tous les passagers sont sauvés. Lorsque Paul est mordu par un serpent sur l'île de Malte, il n'en souffre pas, il n'en meurt pas, il guérit de nombreuses personnes et en Italie, il est même accueilli par des frères. Ce n'est donc pas comme un malfaiteur qu'il entre à Rome. Et lorsqu'il rencontre des chefs juifs à Rome, à qui il explique rapidement les motifs de son arrestation, il dit que la raison n'est absolument pas criminelle, mais que c'est à cause de l'espérance d'Israël qu'il est prisonnier, même s'il n'est pas vraiment en prison, mais en résidence surveillée. Vous aurez peut-être noté que les juifs de Rome, d'une part, répondent à Paul avec bienveillance. Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Et d'autre part, ils sont d'accord pour entendre Paul une seconde fois leur parler de cette secte, dissidence, en tout cas de ce courant théologique nouveau qui suscite tout de même beaucoup de contradictions. Mais quelque part, la croyance de Paul est ici validée comme une variante du judaïsme. Et lors de la seconde entrevue, Paul tente de convaincre les juifs de Rome à l'aide des prophéties anciennes. Et son argument vise à réorienter l'histoire du salut. Ce que Paul appelle l'espérance d'Israël est en fait l'affirmation que l'accomplissement de la parole de Dieu passe par Jésus, en conformité avec la loi et les prophètes. Mais son auditoire se divise. D'un côté, il y a les convaincus, de l'autre côté, les réticents. Alors, Paul ira jusqu'à actualiser une parole du prophète Esaïe. Les missionnaires réagiront en prêchant aux païens destinés à recevoir le salut. Et dans ce discours, Paul est décrit non pas comme celui qui va être jugé, mais comme celui qui apporte le jugement. Alors, on pourrait parler d'un échec, mais on peut y voir une ouverture. D'un côté, Paul affirme que la prédication continue de s'ouvrir aux païens. Et de l'autre, certains juifs ont été convaincus et tous repartent en discutant. La porte n'est donc pas fermée au peuple d'Israël. C'est important de se souvenir de cette ouverture. L'Évangile n'est qu'à son début. Tout reste encore à faire, à affiner. Et depuis sa résidence surveillée, Paul a pu continuer pendant deux ans d'expliquer cette bonne nouvelle dont il était à la fois le bénéficiaire et le porte-parole à tous ceux qui souhaitaient le rencontrer, sans distinction précise de leur origine. Les actes des apôtres se terminent comme ça. Mais cette fin est porteuse d'une infinie espérance. Certes, Paul est prisonnier, mais il est présenté comme étant libre de sa parole. Luc passe sous silence la fin de la vie de Paul, mais la fin de son livre apparaît comme une porte ouverte, un passage, une passation, une paque, pourquoi pas, sur le présent et sur l'avenir, promesse faite à celui ou celle qui lira ce livre à son tour. Alors, j'emprunte volontairement ma conclusion à Daniel Marguerat dans son petit livre que je vous recommande, Un admirable christianisme. Je cite. Autour de l'an 80 de notre ère, Luc a écrit son histoire du christianisme. C'était une histoire des commencements. Notre auteur ne pouvait en dire plus. Que la chrétienté connaîtrait un essor fulgurant, qu'elle deviendrait religion d'État, puis religion du monde, que l'institution grandirait au point de dicter sa volonté aux puissants, que les querelles théologiques la déchireraient, qu'elle lèguerait à l'humanité un idéal de charité, que l'intolérance des uns et l'obstination des autres provoqueraient sa pulvérisation en d'innombrables communautés, que le XXIe siècle la trouverait lasse et anémique. Luc n'en savait rien. Il continue néanmoins à nous proposer son histoire du christianisme. Ce retour à l'origine a de quoi nous arracher à la nostalgie malsaine d'un improbable pouvoir à retrouver. Car le théologien Luc nous lègue une image du christianisme qu'il est permis d'admirer. Admirable le christianisme que montre Luc. Admirable l'aventure chrétienne qui ne compte plus ses plaies et ses bosses. Admirable la vie tourmentée des témoins du Christ. Lire les actes des apôtres est un exercice tonifiant. Si cette lecture fait quitter le fantasme d'une chrétienté triomphante. Si elle aiguise le regard sur les traces de la résurrection au creux du quotidien. Si elle dévoile la foule des héros ordinaires de l'évangile. Si la fabuleuse épopée de la parole fait rêver. Si à lire les actes l'église se reconnaît belle mais faillible. Si sa fragilité n'est plus pour elle synonyme d'échec. Si les chrétiens misent sur l'insondable potentiel de l'esprit. S'ils comprennent que l'église n'est pas un conservatoire du passé mais que Dieu toujours a une longueur d'avance sur elle. S'il n'est plus honteux d'être fier de l'évangile et sa forte humanité. Alors, oui, admirable christianisme. Fin de citation. Mes amis, frères et sœurs, dans la foi comme en humanité, le christianisme qui est aujourd'hui le nôtre est entre nos mains. Il se situe contre toute attente dans la grâce des commencements. Il est et il restera toujours balbutiant parce que la parole qu'il véhicule est une parole qui s'actualise de génération en génération et qui intègre, bon gré, mal gré, les changements de notre société. Nous ne pouvons plus dire Dieu comme par le passé parce que Dieu n'est pas dans le passé. Il est toujours dans le présent et nous propulse vers l'avenir. C'est la leçon que Jésus-Christ nous laisse. « Rien du passé ne saurait entraver notre foi en l'avenir » comme l'écrivait Raphaël Picon. Mais c'est bien à nous d'écrire la suite. Mais cette suite, nous ne l'écrirons pas sans les autres et encore moins contre eux. Nous ne l'écrirons pas sans tous les chercheurs de Dieu, quels qu'ils soient. Nous ne le ferons pas non plus sans la racine qui nous porte, puisque la racine qui nous porte est d'abord une parole de vie doublée d'un amour inconditionnel. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada